Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Si ce n'est pas fait, c'est moment ou jamais. Je vous invite à vous abonner dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. L'idéal est de vous inscrire gratuitement à ma mailing list intuition libre. Vous allez trouver les liens sous la vidéo, dans la description et en première zone de commentaires. Ça me permet de vous envoyer un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes sûr de ne rien rater, ainsi que d'autres événements que je peux être amené à proposer en dehors de YouTube. J'en avais parlé fin janvier. Voilà, nous allons faire un tirage de tarot aujourd'hui concernant la situation liée au coronavirus. J'avais fait trois tirages fin janvier. Je vous mets aussi les liens sous cette vidéo. Malheureusement, je ne m'étais pas trompé sur la situation. J'ai envie de savoir aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage de tarot rapide, savoir si nous risquons de vivre des situations de confinement forcé, si on risque vraiment de fermer des écoles, de fermer des lieux publics, de demander de rester chez nous, de limiter les accès par exemple aux magasins, aux grandes surfaces, d'annuler certains allumements publics, matchs de foot, concerts, spectacles, théâtres, et ainsi de suite. Voilà, j'ai envie de savoir si vraiment on va arriver à des mesures comme ça, sachant que le niveau a été relevé à 2 en France. Voilà, il est à fait établi maintenant, d'ailleurs ça a été reconnu par nos autorités, que le virus circule à sa guise. Donc allons-nous connaître vraiment des situations de confinement ? Voilà, on va essayer de faire un tirage un peu particulier. Kik, oui, vous voyez bien les arcanes, c'est bien. Alors, la situation... Alors, la situation, on va dire, on a pensé qu'on pourrait passer outre ce genre de problème. On pensait tenir les choses en main, on va tenir notre vie en main et pouvoir faire face à... Enfin, finalement, on pensait presque que ça n'arriverait jamais. On savait que ça existait, mais on voyait ça très très lointain, on n'imaginait pas ça possible. On pensait aussi qu'on aurait vraiment la possibilité d'arrêter les choses très très rapidement. Il s'avère qu'aujourd'hui, la situation est plus compliquée que ce qu'on avait pensé bon nombre d'entre nous, et aussi pas mal de nos autorités. D'accord ? Nous sommes vraiment dans une période très complexe. Donc déjà, il y a beaucoup d'espoir que ça s'arrange rapidement. D'accord ? Il y a aussi beaucoup de craintes qui sont là-dessus, et beaucoup de craintes, de peurs, de manipulations, et le diable vient malheureusement nous le rappeler ici. Cependant, il convient quand même de ne pas trop sombrer dans la hantise et dans la peur de l'autre. Bien sûr, il faut être prudent, il faut respecter les consignes qui nous sont données, mais on va trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont, à mon sens, aboutir, mais il y a encore quelques semaines à attendre. D'accord ? Voilà. Mais pour l'instant, c'est surtout le virus lui-même qui s'étend, ça c'est qu'elle est nette. Et puis toutes les craintes, les peurs, les hantises, et un peu aussi les mensonges, les manipulations qui sont faits tout autour de ça. Certaines personnes vont quand même essayer d'user de cette situation assez anxiogène. Donc, la solution à ça, c'est effectivement de peser le pour et le contre. C'est ce que nous dit ici la tempérance. Donc, ne pas sombrer, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la précipitation, dans la peur, la panique. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Malheureusement, on aurait pu éviter certaines choses sans aucun doute. Maintenant, voilà, c'est là. Donc, ça fait partie de la vie. La roue va continuer à tourner, tant bien que mal. Alors, bien sûr, ça va causer quelques soucis, mais on ne va pas forcément arriver à une situation si dramatique que ce qu'on veut nous dire. Et la situation, c'est d'être forcément mesuré, réfléchi dans nos actes, nos actions. C'est ce que nous dit la roue de fortune ici. D'accord ? Et c'est ce que nous symbolise également la justice. D'accord ? Donc, faire preuve de bon sens, de modération, de compréhension. Éviter toutes les situations qui pourraient nous mettre en danger, bien entendu. Tant qu'on peut éviter de s'exposer, évitons-nous de nous exposer. Mais si on n'a pas encore vraiment la mainmise sur le virus, on a des possibilités encore de, comment dire, de faire face. D'accord ? Voilà, de faire face. Donc, la situation, la question, est-ce qu'on peut avoir des, 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 vraiment des confinements ? Alors, je vais reprendre ça avec le tarot des droits, pardon. Parce que je n'ai pas vraiment la réponse avec le tarot de Marseille pour l'instant. D'accord ? La situation est compliquée, mais on prend plus la peur que, que, voilà, on fait plus peur que ça allait réellement. que c'est, voilà, ça c'est clair. Enfin, certaines personnes, hein. Donc, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en particulier. Est-ce qu'il va y avoir des confinements ? Moi, je n'ai pas, je n'ai pas cette sensation, en tout cas, pas de façon massive. Voilà, les arcanes que j'ai aujourd'hui ne m'indiquent pas de confinements massifs. Ça peut arriver au cas par cas, sur certains endroits, bien entendu. Mais je vois quand même beaucoup d'équilibre, de, voilà, de personnes qui se rapprochent, qui, donc, d'ententes. Donc, je ne vois vraiment pas de confinements massifs, total, un peu comme il y a en Chine, où des villes bloquées complètement et complètement fermées. Alors, on va demander au pendule. Allons-nous vivre, donc, des confinements massifs en France ? Le pendule me répond non. Voilà. Alors, c'est un petit non, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il ne va rien y avoir. Il va y avoir sans doute des mesures. Il va-t-il y avoir des mesures pour limiter les déplacements des personnes en France ? Sous du coronavirus. Alors, j'ai un petit oui, hein, voilà. Donc, je pense qu'on va être vraiment, comme je vous le disais, sur des mesures très, très ponctuelles, très localisées. Mais on ne va pas avoir quelque chose d'absolument généralisé qui va nous empêcher de circuler ou de faire vraiment ce qu'on a à faire. Voilà. Ça peut arriver par endroits, mais ça ne va pas être des mesures absolument généralisées, quoi. D'accord ? Voilà. Bon, ben, écoutez, on ne va pas aller plus loin sur ce tirage pour l'instant. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. On va suivre la situation dans les jours et les semaines qui viennent. La nécessité de suivre ça de près. Voilà. Ne sombrez pas non plus. Voilà. Vous respectez les consignes. Je pense que c'est ce que veut nous dire le tarot. Vous respectez les consignes. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans une périraisonnée. C'est là. On aurait pu l'éviter. Sans doute. Je vous invite à regarder mes vidéos de fin janvier. Mais voilà. Je pense qu'on peut encore individuellement pouvoir gérer au mieux pour la plupart d'entre nous et faire face à la situation sans trop de soucis, sans trop de problèmes. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous avez vraiment aimé, vous avez décidé de me soutenir, c'est ce qui est important aussi pour faire ces vidéos, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Vous avez le lien aussi dans la description de la vidéo et en première zone de commentaires. Je vous remercie en tout cas toutes et tous et de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501